Musique de générique Musique de générique Je suis Mathéo Pagry, ami de Hugo et Loris depuis plus de dix ans et ce soir, enfin ce soir, aujourd'hui plutôt, je serai votre commandant de bord. Merci d'avoir choisi notre vol au départ de Los Angeles, là où tout a commencé il y a trois ans. Ce long voyage nous réunit aujourd'hui au tandem scène nationale de Douai pour la projection de leur dernier court-métrage. Alors mesdames et messieurs, bienvenue en Business Class. Nous aurons la chance d'accueillir à bord Rupert White James, acteur anglais. Acteur anglais ayant tourné avec les plus grands. Nicole Kidman, Kevin Costner, Monica Bellucci entre autres. À ses côtés, Anne-Sophie Piccard, actrice et comédienne parisienne jouant la course des géants, une pièce de théâtre ayant été nommée quatre fois au Molière 2022. Wow ! Et bon, la tournée passera par Douai l'année prochaine. Le film que vous allez voir aujourd'hui a une importance toute particulière pour les frères Melkor puisqu'ils ont l'ambition d'en faire un long-métrage aux Etats-Unis. C'est en quelque sorte une carte de visite. Réaliser un court-métrage comme celui-ci demande généralement un nombre énorme de personnes, coûte plusieurs dizaines et parfois plusieurs centaines de milliers d'euros. Ici, les frères Melkor n'ont été entourés que d'une dizaine de techniciens bénévoles et amateurs réunis par l'amitié et l'amour du cinéma. Il en fallait pour tenir le rythme effréné de ces trois journées, de ces quatre nuits consécutives de tournage seulement. C'est donc la passion, mais aussi surtout le soutien de particuliers, de maisons de production et d'associations des Hauts-de-France qui ont permis à ceux que ce projet brûle le jour m'arrivaient des conditions extrêmes. Croyez-moi, j'y ai été. Et action ! Nous tenons donc à remercier, entre autres, Laurent Carlier de S&R, Hugo Dessin de Studio Dess, Alexandre Naven de Alexprod. Un merci tout particulier également au maire de Romarendin, Lionel Courdabeau, qui a offert aux frangins un décor qui dépassait leur ambition initiale. À Ingrid, l'évêque qui nous a très gentiment ouvert les portes de ce magnifique château de Gernicourt. Et pour nous permettre cette journée, cet après-midi cinéma, un grand merci au Tandem Scène Nationale de Douai. Pour finir, un immense merci à Rémi Fleury, producteur du film, son petit business class ne serait resté qu'un simple scénario. Merci évidemment à tous nos techniciens et bénévoles de l'ombre ayant donné vie à ce projet. Et enfin à vous, spectateurs, fidèles et, je le vois aussi aujourd'hui, novices de Hugo et Loris, pour venir découvrir leur nouvelle création. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, passez évidemment votre téléphone en mode avion, le décollage est imminent. C'est beaucoup d'émotions, donc merci beaucoup d'être venus, j'espère que ça vous a plu. Merci. En business class, c'est un projet qui est vieux de 3 ans maintenant, qui a été écrit en 2019 par Hugo, qui faisait quoi, 5 pages, 5-6 pages à la base. Et puis l'histoire était tellement cool, quand je l'ai lu, j'ai adoré cette idée de retournement de situation, on pense que c'est un film dramatique lambda, on va dire, et puis d'un seul coup, on se croit qu'il y a quelque chose en plus derrière. J'ai dit, on y va à fond, let's go, c'est génial, et on a un peu étoffé le scénario ensemble, on a rajouté 2-3 trucs, et ça a été une vraie machine de guerre de faire ce film, c'était des moyens, des pensées, pas financiers, parce que bon, on a peu énormément de budget, même si notre producteur était très gentil avec nous, mais ça a été beaucoup de système D, beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de vie blanche à penser à tout, à comment on va faire ci, comment on va faire ça. Et il faut quand même dire que la fin du film a été réécrite après avoir vu le château de Robarandin, parce que ces caves, dans le scénario original, en fait, il s'enfermait, lui, il s'enfermait dans une salle de bain, et puis elle défonçait la porte, et puis elle se retrouvait face à face avec le monstre, quoi. Mais en voyant ces caves et ce décor, on s'est dit, il faut qu'on rajoute quelque chose, parce qu'il y a matière. Il faut aussi faire une mention spéciale à Joanie Seforo, qui est le chanteur de la chanson à la fin de The Winner Takes It All, de la cover de Abba, et c'est quelqu'un qui bosse au Canada, qui chante dans des opéras et tout ça, et qui est vu des millions de fois sur YouTube, donc nous, on s'est dit, mais laisse tomber, on ne l'aura jamais, et puis on y a eu au cul, on lui a écrit par mail, on lui a demandé si c'était faisable, et après avoir lu le scénario, il a adoré, il nous a dit, il n'y a aucun souci, utilisez-la les mecs, faites-en bon usage, donc on le remercie lui aussi beaucoup, j'espère qu'on pourra lui rendre une des vidéos que vous êtes en train de filmer, mais voilà, un grand merci aussi à Joanie Seforo. Mais pour faire un film, on n'est pas tout seul, on a besoin d'acteurs, qui sont là avec nous aujourd'hui, je pense qu'on peut encore les applaudir, parce que... Bravo ! Bravo ! Je vais d'abord commencer par les présenter, donc Rupert Wayne James, pas Wayne, c'est-à-dire Wayne, Laurence, Anso Tupicard, qui joue le rôle de Marie, et Nicolas Caradjanis, dans son premier rôle, c'était sa première fois au cinéma, qui joue, vous l'avez reconnu, le chauffeur, mais aussi, mais aussi, le loup-garou de la fin, c'est lui, c'est lui qui se fume, et il en a, excusez-moi une perte, mais il en a chié, parce qu'il est resté 8 heures, sous le costume, sous la pluie, regarde, regarde, vas-y, prends le temps de 2 secondes, regarde, fais ça, machin, c'est lui, il est réel, par exemple. Donc comme il dit, c'est une première pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, en fait, et le fait de garder le costume, des heures et des heures, j'étais en sueur, et limite à la fin, je m'endormais, c'est pas limite, il a dormi dans le costume, je me disais, Nico, Nico, tellement c'était, c'était insoutenable, mais voilà, j'étais jusqu'au bout, je suis fier, et je les remercie encore une fois. Bravo, bravo à toi, bravo à toi. Non, ben voilà, moi je suis trop contente, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était par Skype, voilà, depuis, il y a du chemin qui a passé, chacun a avancé et tout, et je suis vraiment, mais vraiment trop fière de ce qu'ils sont devenus, en plus, d'année en année, je vois comment, dire, le chemin parcouru, et à chaque fois, je suis de plus en plus admirative du travail qu'ils font, ce taf, c'est un métier de passion, et c'est des passionnés, et je suis vraiment, tellement heureuse de pouvoir, voilà, faire des projets comme ça, j'ai la voix qui tremble, mais ça va aller, donc non, voilà, en plus, c'est un moment où on a failli peut-être ne pas le faire ensemble, parce qu'il a été reporté plusieurs fois, et moi, j'ai eu la chance cette année d'être au théâtre, âge 24 pendant un an, et du coup, plus ça se décalait, plus ça se décalait, moins j'avais de, il nous fallait quatre jours, je crois, d'affilée, en tout cas pour moi, vous allez tourner plus, et du coup, je voyais le temps passer, et je me disais, putain, je ne vais jamais réussir, et à un moment, j'avais dit, les gars, l'important, c'est que vous fassiez votre film, moi, là, ça va être compliqué, si vous avez le moment de le faire, faites-le, tant pis, ce sera sans moi, mais ce qui compte, c'est votre film, et puis, j'ai eu dix jours de vacances, et je me suis dit, putain, ça fait, ça faisait un an que je bossais, un jour de quatre, j'ai eu dix jours de vacances, la première chose que j'ai faite, c'est, et j'ai appelé les gars, j'ai dit, j'ai dix jours, je vous donne cinq jours, j'en prends cinq, quand même, de vacances, et je vous donne cinq jours, et on le fait, et du coup, ça a été branle-bas de combat, c'était genre, trois semaines après, peut-être, on a réussi à mettre, toute l'équipe en place, et on l'a fait, dans ces dix jours, et putain, je suis trop contente, et je vous aime trop, et je suis trop fière de vous, et de nous, parce que ça a un travail de petite voix, je suis trop contente. Qu'est-ce que je peux dire, oui, j'ai eu le coup de fil d'Hugo et Loris, sauf qu'il y a dix jours de vacances, on tourne, on va faire le film, et je ne croyais pas, mais on l'a fait, et c'était une expérience incroyable, c'est très exigeant le tournage, mais on n'a pas beaucoup dormi, personne, ni toi, ni toi, mais je voulais dire aussi, avec les deux frères, de tourner avec eux, c'est super, parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient, et moi, en étant un acteur, c'est très important d'avoir un directeur pour me dire qu'est-ce qu'il veut, et ils savent absolument ce qu'ils voulaient, et ce n'est pas le premier film, c'est mon deuxième film avec eux, et ils ont fait énormément de progrès, et je voulais dire aussi, 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 que, de faire ce film en quatre jours, c'est incroyable, et de tourner le film en anglais, en France, made in France, c'est formidable, bravo, merci, 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 merci à toute l'équipe technique, et tous ceux qui sont dans l'ombre, même si vous l'avez déjà dit, parce que sans vous, sans les chéries, qui ont fait mille trucs, sans ceux qui nous ont fait à manger, etc., ça n'aurait pas été le même tournage, et que, voilà, ça compte autant que ceux qu'on voit à l'image, et dont on voit le travail, alors merci, voilà, on ne t'a pas remercié, Mathéo, et de manière générale, remercier la famille, et la belle famille, d'Hugo et Loris, et vos belles familles, j'aimerais remercier la présence des élus, alors Madame Chemry, adjointe à la culture de Rovarandin, j'aimerais remercier Ingrid, l'évêque, qui représente les services de la ville de Rovarandin, qui nous a bien aidé pour le tournage, qui était très patiente aussi avec nous, j'aimerais remercier la présence de deux élus qui sont venus en tant qu'amis, mais tout de même, Alain Brunel, ancien député, et Jacques Michon, maire honoraire de Loisier. Que laisse bien Hugo et Loris, on a fait quelques vidéos, dont le clip est à l'urgence, on peut en parler, 8 millions de vues sur les réseaux sociaux, donc remercier de nouveau les partenaires, parce que c'est vrai, tu l'as rappelé, on n'a pas eu énormément d'argent, mais Hugo et Loris ont quand même la capacité, l'intelligence, de savoir mettre en scène avec peu de moyens, et surtout savoir bien s'entourer, donc on a eu Alex Prod, Alex Daven, là je peux dire Daven, Studio Dance avec Hugo Descentes, qui est là-bas, et on remercie aussi à Solé et Levent en réalisation, et particulièrement Laurent qui est là, qui est en famille, Stéphanie, Chahida, qui nous a fait à manger pendant une semaine, on n'a pas fait régime, on n'a pas fait régime, ça se voit, qui a dit ça, Angèle évidemment, la voisine, la voisine de Loisier, Stéphanie, Cédrine qui nous ont aidé, et puis les parents de Violaine aussi, qui nous ont aidé à trouver un certain nombre de détocs, et la voiture de Guy, vous pouvez l'applaudir, merci, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, pour le premier projet, Halloween, The Night, voilà, ensuite la page rouge, alors, malheureusement tu meurs dans tous les films, pour mieux renaître, pour le quatrième film aussi, qu'on va faire l'année prochaine, c'est l'extrétivité, ils ne sont pas au courant, il n'y a pas de génario, reporte un grand merci, alors je ne parle pas anglais, mais j'ai appris une phrase pour aujourd'hui, du art very good actor, merci beaucoup, une visite organisée par Ingrid, donc Ingrid l'évêque, Nicolas, vraiment, la première fois que tu tournes, ce n'est pas la dernière peut-être, on ne dit pas peut-être, ça c'est pour moi qui décide, ça c'est la règle, Serge, il est devant moi, mais c'est vrai que Serge, il nous a franchement bien aidé, il nous a fait la passerelle, au départ, pour le château, et puis Serge aussi, qui est là en tant qu'ennemi, qui est là pour représenter, l'observateur du Dohésie, un grand journal spécialisé, de cinéma, local, qui m'a rappelé aussi, parce que j'ai connu Hugo Lloris, il y a 11 ans, à l'occasion du festival, Cinémania à Anish, à Anish, c'est là où réside mon roi bureau producteur, et cette année-là, vous aviez gagné, le premier prix, offert par Jean-Pierre Mocky, et c'était comme ça qu'on s'était connus, et puis après on ne s'est plus lâchés, ils ont déménagé de Besançon, pour venir à Sommin, ça fait une trotte, et du coup, on finit un petit remerciement, pour vous remercier pour cette journée, parce qu'on ne serait pas là... Anne-Sophie, bonjour. Bonjour Laurent. Robert, bonjour. Bonjour Laurent, comment vas-tu ? Ça va bien. Waouh, bilan, 7 mois plus tard à peu près, on est extrêmement fiers, je pense que c'est, sans vouloir paraître prétentieux, mais c'est le film dont on est le plus fiers, vraiment, on a vu tout le travail qui a été fourni en amont, après aussi sur la post-prod, et là vraiment, je crois que c'est le film où on se dit, ça paye le plus quoi, je pense qu'on est à 90% de ce qu'on aurait voulu à la base, quand on a commencé le projet là, je n'ai jamais été aussi fier d'un de nos films, vraiment, je suis très content en tout cas. Hugo et Loris ont eu énormément de compliments sur la mise en scène, sur la réalisation, sur le scénario, sur un peu tout, même sur les décors forcément, ça fait plaisir, c'est sûr que je n'étais pas dans la même énergie physiquement, donc là ça va, je suis en pleine forme, donc c'est cool, j'ai de la voix, mais oui, je ne sais pas, on a dû rentrer à 10h du matin, du tournage, et moi je jouais à 21h, à 19h j'appelle mon producteur, sur Paris, et en plus dans la pièce je chante, et il m'a dit, écoute, on ne va pas pouvoir annuler, c'est blindé, donc tu ne vas pas forcer, tu vas faire ce que tu peux, et puis ça va passer, donc j'ai passé le week-end à jouer sans voix, franchement c'était assez particulier, ça ne m'était jamais arrivé à ce point-là. Maintenant tu mets la tête dans le sol, tu tournes vers moi, et tu es morte ! Déjà c'était la première fois que je tournais en anglais, donc pour moi c'était un vrai défi, moi je m'étais préparée pour le film, j'ai aussi fait un stage dans moi de acting in English quelques mois avant, etc. parce que c'était ça ma peur. C'est la première fois qu'on crée un téléévénement pour un de nos films, tu vois, l'approjo s'est super bien passé, l'accueil du public, c'était la première fois, nous on ne savait pas du tout ce qu'il allait en penser. Ça fait plaisir forcément parce que... Donc là on attend de pouvoir le passer aussi dans d'autres cinémas, en festival, etc. pour parfaire un peu les avis. Mes émotions avec Anne-Sophie, Anne-Sophie Piccard, l'actrice principale aussi, mes émotions quand j'ai dû être toujours... J'avais un peu... Je sentais un peu peur, effrayé, et j'ai toujours dit que God est cette émotion dans le film. Ok, ready ? Yeah. So remember what we said. Yeah. What we want is movement. Yeah. Movement, you bumping into this, bumping into that. You searching every time you go in front of a cell, look in there, look in there, look in there, look in there. Ok, you're panicking, you're forgetting, you forgot where you're going. Ok. Et aussi le moment quand je commence à changer, physiquement, là aussi, il y a quelque chose sorti de moi que je ne savais pas que j'avais dans moi. je vais. Je vais. Je vous aime. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On va passer à autre chose. Ok. Je peux faire une référence d'un film qui s'appelle The House of Gond, qui raconte le 100 ans avant Voldemort, qui était un grand grand succès. Je joue le deuxième rôle d'Elvis Marvelous Gond. Je joue le vieil homme, très méchant, et à un moment dans ce film, si vous voyez, je deviens très, très progressivement agressif. J'étais spectatrice, ce qui n'est pas forcément évident quand tu joues dedans. Il y a certains moments où j'étais un peu comme ça, je regardais mon travail, avec minutie. Ah bah oui, c'est le lieu du tournage, donc effectivement, on a passé 3-4 jours un peu en autarcie. C'est vraiment un métier de passion. Et en plus, quand tu es avec des mecs comme ça, et pas que les gars, toute l'équipe qu'ils ont réussi à créer et à réunir autour. Je crie silence pour Hugo ! Silence ! Mais ce que je disais en sortant, je dis que c'est un bonheur de voir ça. En plus, moi, je les ai vus, j'ai fait un des premiers courts-métrages, mais on a commencé ensemble, et je les ai vus évoluer. Et moi, ça me touche, quoi ! C'est tellement, en vrai, c'est un métier vraiment, oui, de passionné. Et puis quand tu n'as pas les clés, quand tu n'as pas les contacts au début, voir le temps que ça met. Parfois, tu dis, ça y est, j'ai fait un truc, ça va prendre, et puis ce n'est pas là que ça prend, c'est autre part. Les gars, je leur fais confiance à 1000%, donc je savais que j'étais dans un lieu sûr. C'était simplement de trouver la liberté avec un texte qui n'est pas ma langue maternelle. Et c'est vrai que pendant ce stage, je me suis rendue compte, j'ai fait ça avec Jordan Bessoui, que c'est un stage qui s'appelle « Acting in English ». Et en fait, la liberté dans le jeu, quand ce n'est pas ta langue maternelle, elle est vraiment différente, puisque tu n'as pas les mêmes repères. Et il y a plein de choses qui sont nouvelles, quoi. Et franchement, à explorer, c'était vraiment cool, et je suis tellement heureuse de l'avoir fait avec les frères Melkor, quoi. Voilà, parce qu'avec eux, je me sens en sécurité, je sais qu'on se connaît, en sécurité, et en même temps, je sais qu'on est tous à se lancer des challenges, et que le but, c'est tous de se surpasser, et on veut tous donner le meilleur de nous-mêmes. Ça, j'adore, j'adore. Dans quel rôle tu te verrais, et bien sûr, en étant guidé par eux ? Un rôle comme un monsieur très sophistiqué, un businessman peut-être à New York, dans la finance, qui est complètement fou. Parce que je crois que c'est toujours un grand challenge de jouer le fou dans le cinéma. Voilà, un peu le côté Michael Douglas peut-être. Ah ben, eux qui adorent faire des masques, etc., vu qu'ils adorent faire des histoires autour, comme ça, de personnages un peu fantastiques, et bien que cette fois, ce soit une nana, ça, ça me ferait kiffer. J'aimerais remercier Music & Lens, Florent, pour la belle mise en scène de cet après-midi. Alors, un grand merci à New York, on peut l'applaudir. Et nous, on voulait quand même, évidemment, remercier... Oui, beaucoup, Loris, c'est bon. Remercier la plus petite bénévole du tournage, Soumaya. Soumaya, si on peut venir, on a reçu le pourquoi. Bravo, Soumaya ! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Action ! J'ai vraiment nourri de mon rôle, je suis allé peut-être sur un autre niveau. Des passionnés qui sont réunis, on a envie de tout déchirer, d'en foutre plein les yeux aux gens et de les faire rêver. Et puis les autres personnes aussi, c'était bien de voir les néophytes, les gens qui n'avaient absolument rien à voir avec le projet, voir comment ils découvraient ça. Et j'adorais entendre des réactions, par exemple. Moi, il y a une gifle dans le film et j'ai entendu des gens faire « Oh ! » On voyait que les mecs étaient dedans, enfin que les gens étaient dedans, donc vraiment ça me fait plaisir. Oui, vraiment, je ne peux pas dire mieux. Moi, j'ai regardé les gens, j'ai vu des gens avec la larme à l'œil, des gens que je ne connaissais pas, tu vois. Alors quand c'est mon père ou quelqu'un que je connais, je peux comprendre, parce qu'il y a le côté « c'est mon fils qui l'avait », machin. Mais là, des gens que je ne connais pas, qui sont émus par un de mes films, putain, c'est une première, ça me fait « wow », ça m'a fait quelque chose. Mais oui, je ne pouvais pas les regarder comme un spectateur lambda, forcément, je regarde des gens un peu en même temps que je regarde le film. Moi, je l'ai vu 300 fois, le film, mais c'était quand même la première fois où j'ai pu les regarder pour ce que c'est, tu vois. Je ne pensais pas « Attends, mais là, la lumière, machin, attends, il faut quelques… » Non, là, j'ai regardé le film comme si c'était un film. Et en règle générale, j'étais plutôt content de ce qu'on a fait, tu vois, j'étais fier. Franchement, je me suis dit « On a bien bossé, quand même. » C'est ce que j'ai vu, c'était beaucoup, beaucoup mieux que ce que j'ai pensé. Comme je l'avais dit dans ton making-up, on est tous passionnés dès le départ. Ce qui nous a unis ici, c'est la passion du cinéma et un peu, j'allais dire, la liberté. Alors, aujourd'hui, maintenant, vous allez avoir la projection du making-up réalisé par Laurent Carlier, qui doit être ici, présent dans la salle. Alors, en fait, Laurent, il est arrivé sur le tournage, il nous a dit « Ça vous dérange si je filme deux, trois trucs comme ça ? Je ne vous embête pas, je ne vous embête pas, je serai discret, je fais deux, trois trucs. » Il a été d'une énorme aide aussi, il a aidé énormément sur le tournage, quand on disait « Laurent, il ne faut que tu étais à nous chercher ici, ça va, hop, il courait, il y allait à fond, il a vraiment été d'une super aide. » Et du coup, Laurent, avec toutes les petites vidéos qu'il a filmées durant le tournage, il y a quelques interviews qu'il a faites, il a fait un super making-up de 20 minutes à peu près, de 20 minutes, qui était vraiment un cadeau pour nous. On ne s'attendait pas du tout à voir un making-up sur ce film, étant donné que le making-up, on sait que ça se passe à des coulisses, grosso modo. Étant donné qu'on était tellement pris par le tournage, on n'avait pas le temps de filmer des choses en plus pour un futur making-up, mais non, Laurent l'a fait, et je vous invite à le découvrir maintenant, en espérant que ça vous plaise, et encore une fois, bravo, Laurent. Merci beaucoup. « Business manager of an institute on a week-end, every week's student's account. » « Je crois qu'on est étonnible pour dire bravo, Laurent, qui a fait un super making-up de 20 minutes. » « Alors, bonsoir, bonjour, car le cinéma c'est H24, je suis passionné. » « Alors comme vous avez vu dans le générique, forcément, en fait, c'est vrai que les GoPro, leur problème, c'est que quand on filme dans le sombre, c'est un peu dégueu. » « Mais il n'y a pas d'excuses quand on est en post-prod, ce qui fait qu'on se l'est passé, vous avez vu, c'était un coup Rémi, un coup Mathéo, un coup Alexandre, même ma fille, elle a filmé. » « Euh, bah, je sais pas, parce que tu... » « En tout cas, merci. » « Bah ouais, merci, voilà. » « Merci à toi. » « Merci de l'avoir diffusé, puis vous avez vu ce qu'ils ont fait, eux, et vous avez vu comment ils l'ont fait. » « Voilà, merci. » « Et voilà, encore merci. Applaudissez-vous, parce que franchement, c'est génial de vous avoir. Merci. » « Merci. » « Mais ouais, ça va faire des souvenirs magiques. » « Merci Anne-Sophie. » « Bah, merci Laurent, c'est un plaisir. » « Merci. » « Merci Rémi. » « De rien, c'est fini. » « Merci Rupert, merci d'être accessible aussi facilement pour nous, et puis vraiment d'une simplicité vraiment exemplaire. » « Tu donnes un exemple justement à la jeunesse, qu'ils aiment ce genre d'acteurs. » « Merci Laurent, surtout pour le making of, surtout pendant le tournage. » « Tu es un grand professionnel. » « Merci. » « Ok. » « Thank you. » « Bye bye, everybody. » « Bye bye. » « Bonjour, je suis Véronique Melkor, la maman de Hugo et Loris. » « 22 sur 3, première. » « Alors, ils ont commencé à l'âge de 10 ans, avec une petite caméra, avec des petites vidéos amateurs. Enfin, tout était adorable, mignon. Et puis petit à petit, en effet, on est passé à la phase Le Bonhomme de la Lune, qui a gagné le prix en question cité par Rémi. Et puis Halloween, et puis plein de petits courts-métrages. Et puis il y a eu le syndrome de la page rouge. Et il y a aujourd'hui Business Class qui m'a laissé la bouche ouverte. Exceptionnel. En fait, ils sont passés d'amateurs où on détectait un tout petit talent. Mais moi, Le Bonhomme de la Lune, je me suis dit, ok, je les soutiens coûte que coûte. Et en effet, je vois l'évolution des jeunes qui se passionnent exclusivement pour leur iPhone, qui passent leur vie sur leur iPhone, qui n'ont plus vraiment ce côté passionné. On se donne à fond. Et Hugo et Loris, à 10 ans, ils ont découvert la magie du cinéma. Ils ont découvert, en fait, que le cinéma les faisait vibrer, les faisait rêver, les faisait vivre. Et je me suis dit, allons-y ! Je les ai soutenus, je les ai soutiens encore. Le cinéma était là, en fait, pour les sauver. Ça les a sauvés. Ils essayent un peu de voir si... Tiens, on va demander un moment pour voir si ça lui plaît. Et si ça lui plaît, c'est que c'est bon. Oui, alors ça a été le cas, mais jusqu'à 14-15 ans. À partir du bonhomme de la lune où j'étais l'accessoiriste, je les ai amenés en voiture, etc. Après, il se faisait un point d'honneur que je ne vois rien et que je vois le résultat final. J'étais en fait la première spectatrice, mais je devais voir le bébé fini. D'accord. Non, c'était super. Pour ça, c'est vrai que ça a été... Et justement, j'ai découvert le syndrome. Je n'avais rien vu. Le business class, j'ai eu droit quand même à votre making of. Et donc, je savais ce que j'allais découvrir, mais je suis restée quand même la bouche ouverte. Exceptionnel. Si vous deviez justement être pilotée par les frères Melcor dans un rôle ? Oui, mais en fait, je ne vais pas être très originale, mais je me verrais bien dans leur mère. Dans une mère, en fait. La mère des réalisateurs. Oui, parce que je suis la mère des réalisateurs et je me verrais bien, en effet, dans un rôle. Mais le risque me faisait faire des petits rôles et il est très, très dur. Et donc, ils m'ont déjà dit non, non, tu n'apparaîtras jamais dans nos films, maman. Mais par contre, c'est vrai, je me verrais bien dans ce rôle-là. C'est assez légitime de se dire tiens, en tant que mère, je vais jouer la mère. Ça semble assez facile quand on voit Anne-Sophie à l'écran et en fait, c'est un travail de dingue. Ça, j'ai compris. Ok. Mais il y a quand même eu ça avant qu'on va tourner plus tard. Donc il y a toute cette tension et cette émotion qui est là d'abord. Il faut que je sois chargée. Ah mais quand tu t'assois dans un petit rôme, je me doute. Quand tu t'assois dans un petit rôme, je veux que tu aies le poids du monde sur les épaules. C'est, j'en peux plus, j'en ai rien qui, je vais exploser. En gros, je vais... Donc en fait, tu exploses quand tu dis ça. Tu... Et ensuite, quand tu t'assois, là, ta maman, tu te recalmes. Parce que tu te dis, je peux pas lui parler comme ça et je veux quand même avoir des réponses. C'est pour ça que tu te contiens et que t'arrives au bord des larmes. Tu vois, quand tu... Là, tu souffles et tu te calmes. Tu dis ton texte. Mais plus tu le dis, plus les tears, plus ça se remonte, tu vois. Il faut qu'on soit seul là-bas. C'est bien. C'est bien. Est-ce que tu peux me le faire au lieu de... Est-ce que tu peux me le faire ? Est-ce que j'allais vous dire ? J'ai oublié... Énervé, mais tu me descends à la fin. En anglais, on descend plutôt qu'on... Merci. Je veux que tu recules de... Encore. 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 Encore de deux pas et c'est de là qu'il part. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, mes amours. Vous êtes les meilleurs et... I believe in Melkor. Je vous aime, Mika. Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...